Bonjour, je m'appelle Dorothée Muraro, je suis orthopédagogue et j'ai donc écrit ce livre « Enseigner et apprendre un acte pédagogique ». Alors, pour présenter rapidement l'orthopédagogie, qui est une spécialité pédagogique reconnue à part entière dans des pays comme le Canada, la Belgique et la Suisse, mais qui est moins connue en France, je dirais qu'en fait c'est une spécialité qui est à charge de rééduquer et d'optimiser les stratégies d'apprentissage chez un apprenant de 7 à 77 ans, en s'appuyant sur ses points forts pour lui permettre de dépasser ses difficultés. C'est donc en fait une pratique qui se place entre la méthodologie de l'enseignant qu'elle ne remplace pas et je dirais du soutien scolaire. Il s'agit juste d'aider un élève à s'approprier le savoir et les connaissances qu'on lui apporte. Donc c'est en tant qu'enseignante de philosophie d'abord, puis en tant qu'enseignante spécialisée que je me suis intéressée à cette pratique et que je m'y suis formée. Mais c'est au cours de mes années de recherche en doctorat de philosophie que j'ai approfondi ma relation à la psychanalyse et plus particulièrement à Lacan. J'ai effectivement été particulièrement touchée par l'authenticité de sa réflexion concernant un sujet agi par un inconscient bavard, un sujet tramé par son propre langage, la langue, un sujet qui au-delà des bêtises et des maladresses est capable de générer des effets de sens. Ces fameux effets de sens qui, me semble-t-il, quand on est enseignant ou orthopédagogue ou accompagnant pédagogique, sont ces fameux outils, ces fameuses perches qu'un élève nous tend pour lui permettre de grandir et de progresser. Donc il est vrai que l'école aujourd'hui est particulièrement en souffrance avec un phénomène important de décrochage qui touche aussi bien les élèves que les enseignants et même les parents. Et on a pour habitude de réfléchir sur l'intelligence des programmes scolaires, la pertinence des savoirs dispensés, le rythme scolaire dernièrement. Mais étonnamment, on s'interroge beaucoup moins sur la relation de l'enseignant à l'élève et surtout de l'apprenant au pédagogue. Parce qu'effectivement, cette relation duelle maître-élève n'existe plus vraiment étant donné l'implication de nombreux autres acteurs pédagogiques comme les conseillers d'orientation psychologique ou les conseillers principaux d'éducation par exemple. Mais il est vrai que la question se pose tout simplement qu'est-ce qui se passe entre un apprenant et un pédagogue et qu'est-ce qui passe entre eux deux. C'est là où la psychanalyse, me semble-t-il, apporte un éclairage nouveau, intéressant, qu'on n'a pas l'habitude forcément de traiter dans le cadre de la réflexion sur l'enseignement. Et de la même façon que Lacan s'était interrogé sur l'acte psychanalytique en tant que tel, je m'interroge aujourd'hui sur l'existence d'un acte pédagogique à part entière. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un sujet apprenant, qu'un élève n'est plus le même du début à la fin de l'année scolaire ? Qu'est-ce qui a été transformé en lui ? Comment tout cela fonctionne ? Et finalement, quelle est la responsabilité de chacun par rapport à ça ? Donc ce livre traite de tous ces aspects en partant d'abord du constat d'un espace pédagogique particulièrement noué pour finalement réfléchir à ce qui marche et ce qui fonctionne chez un apprenant. Ce livre s'adresse donc aussi bien aux philosophes, aux psychanalystes, aux enseignants, mais d'une manière générale à tous ceux qui aujourd'hui sont intéressés par ces problèmes liés à la pédagogie. Et il propose en fait de faire un pas de côté, de se positionner entre la copie et l'élève, entre la leçon et l'enseignant pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la transmission des savoirs tels qu'elle est présentée aujourd'hui. Parce que je crois fondamentalement qu'on a tous besoin de s'y retrouver à notre place dans les murs de l'école, dans l'enseignement, que l'on soit enseignant, élève ou même parent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !